Bonjour à tous, c'est Su, j'espère que vous allez tous très très bien, écoutez, moi ça va super ! Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo qui va être un nouveau tuto, vous permettant tout simplement de créer un profil public sur Snapchat d'une extrême simplicité, j'espère évidemment que ça vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, mais surtout à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos, et mes nombreux tutos sur Snapchat qui j'espère évidemment vous aideront le plus possible. Maintenant on commence tout de suite la vidéo, allez c'est parti ! Les amis, me voici maintenant sur Snapchat, ça je pense que vous l'avez bien remarqué, et dans un premier temps, il y a deux choses que vous devez impérativement respecter. Tout d'abord en fait, vous devez avoir un compte qui a une date de naissance qui fait en sorte que vous avez plus de 18 ans, donc pour cela il vous suffit simplement de vous rendre dans les paramètres, et ensuite de regarder la date de naissance que vous avez. Et ensuite les amis, une fois évidemment que cette condition sera bien respectée, le compte que vous avez doit avoir au minimum 100 abonnés, autrement dit du coup au minimum 100 amis ou 100 personnes évidemment qui vous ont suivi. Maintenant que vous aurez bien ces deux conditions qui seront réunies, il vous suffira simplement de cliquer sur le bitmoji qui est en haut à gauche de l'écran, et une fois que vous serez bien dedans, vous serez finalement dans les paramètres du profil de Snapchat que vous avez. Maintenant normalement, vous aurez une option qui va être ajoutée à la carte Snap, et ensuite juste à droite, vous aurez trois petits points. Il vous suffit simplement de cliquer maintenant sur les trois petits points qui sont dessus, et normalement en fait tout en bas, vous aurez une option qui va être créer un profil public. De cette manière maintenant, vous allez pouvoir créer du coup le profil public que vous souhaitez, et ensuite évidemment vous serez en mesure, pourquoi pas, de mettre un avatar, de mettre l'emplacement où vous êtes, etc. Bref, en tout cas, vous aurez bien créé le profil public que vous souhaitez, et il vous suffira simplement de le configurer pour faire en sorte évidemment que ce soit un bon profil public. Donc ça peut être comme je vous l'ai dit, l'avatar que vous avez, mais aussi l'emplacement où vous êtes, donc le pays, la ville, pourquoi pas, le département, la région, bref, pas mal d'informations de ce genre, mais aussi pourquoi pas mettre des photos directement en page d'atelier, pour les personnes qui vont finalement tomber sur le profil public que vous avez, mais aussi évidemment mettre une petite description pour accompagner finalement le profil public que vous avez, donc voilà, globalement c'est extrêmement simple à créer, et ensuite les gens pourront bien évidemment s'abonner à votre profil public, il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Maintenant moi les amis, j'espère évidemment que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, moi ça me ferait super plaisir, et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne, pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos. Maintenant je vous dis tout simplement, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Soussou, allez, bye tout le monde !